Bien bon, bonjour à tous. On a attendu quelques minutes que personne ne se connecte. On a encore pas mal de personnes qui vont probablement se connecter. Je vous souhaite la bienvenue à cette réunion en visioconférence. Donc, l'ASTL Alec organise régulièrement des rencontres énergie et cette réunion sur le nouveau décret tertiaire se situe dans ce cadre-là. Je vous remercie pour votre inscription nombreuse. À la date d'hier soir, il y avait 98 inscrits. C'est un record. Je ne sais pas si on aurait réuni autant de monde dans une autre salle. Donc, tout le monde n'est pas encore connecté, mais c'est une bonne idée. Je vais, dans un premier temps, vous présenter l'ASTL Alec, qui est un récent changement de statut de la structure associative Alec qui devient à la fois une SPL et une partie aussi d'association. Mais donc, l'ASTL, son objet social, est de contribuer à la mise en œuvre des politiques énergie-climat et notamment du service public métropolitain d'efficacité énergétique. Donc, toujours avec des actions de sensibilisation, conseil, l'accompagnement des projets et la montée en compétences et l'accompagnement aussi des professionnels. On a donc également un accompagnement individuel de ces actionnaires, donc des actionnaires en verra uniquement public sur cette partie STL, en accompagnant les politiques énergie-climat et puis des thématiques comme le changement des comportements, la transition énergétique des véhicules et puis des conduites d'opérations, de rénovation, des groupements d'achats pour ces membres. Donc, c'est, comme je le disais, un actionnariat, donc Renauble Métropole ainsi que 41 communes pour le moment et le département de l'ISER en cours. Et il y a également un comité partenarial dans lequel interviennent les structures professionnelles qui interviennent auparavant dans le cadre de l'association Alec. Voilà pour ce petit bref introduction. Du coup, je voulais juste vous rappeler un point d'organisation, de bien laisser vos microphones et caméras éteintes, à l'exception de la personne qui intervient. Il y aura des temps d'échange et de questions au cours desquelles vous pourrez prendre la parole pour poser, mais privilégiez peut-être les questions par la boîte de dialogue parce que nous avons avec nous Laetitia Bertin qui interviendra et qui vous animera ces temps de questions récemment. Voilà, la conférence vous sera accessible également par la suite. Nous vous enverrons un lien. Donc au programme, nous allons dans un premier temps laisser place à M. Cardon du CEREMA qui va nous faire une présentation assez en détail du décret lui-même et de ses composants. Nous échangerons sur ce point-là. Ensuite, je viendrai apporter un éclairage un petit peu plus, on va dire, pratico-pratique, j'ai envie de dire pour vous, comment répondre concrètement à ces attentes et s'organiser dès à présent. Et ensuite, nous apporterons tout de même des ressources, des retours à expérience d'opération qui vous conforteront dans l'idée d'engager des plans d'action. Ce sont des outils qui vous seront présentés avec deux interventions. Donc, M. Truchy de la STL OZ et David Gonelave de la STL Alec également. Eh bien, du coup, sans plus attendre, je vais quitter mon partage d'écran et laisser place à M. Cardon. Alors, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez tous. De toute façon, si certains m'entendent mal, il faut juste qu'ils montent le son, le volume sur leur ordinateur. Donc, je partage mon écran. Donc, voilà, je suis Philippe Cardon, chargé d'affaires au Cerema, dans une unité bâtiment qui se situe sur le site de l'île d'Abo. Alors, le Cerema, c'est le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, c'est un établissement public sous tutelle conjointe de deux ministères. Le ministère de la transition écologique et des solidarités et le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Donc, à ce titre, le Cerema assure des missions de services publics, bien évidemment. Et il fournit un appui à l'État sur le portage des politiques publiques depuis leur définition jusqu'à leur évaluation, en passant bien sûr par la réalisation. Donc là, aujourd'hui, on est plutôt dans la réalisation. Réalisation, donc pour le compte aussi bien des collectivités que de maîtres d'ouvrages en général, publics comme privés. On noue également des partenariats de recherche et d'innovation avec des entreprises du privé par le biais du label Carnot, puisque le Cerema est l'Institut Carnot Climadapt. Voilà. Les projets que mène le Cerema sont bien sûr d'ordre nationaux, mais également internationaux, vous pouvez trouver plus de détails et d'exemples sur ces projets en parcourant le site Internet du Cerema. Les projets, ça va de la définition, bien sûr, en passant par la faisabilité, les modélisations, la méthodologie, la capitalisation, jusqu'à l'évaluation. Et puis, on fait également de la diffusion de savoirs. C'est le cas aujourd'hui par le biais de l'information. On fait également de la formation, puisque le Cerema est également un établissement de formation. Et on diffuse également de la documentation sous divers formats, notamment les diaporamas. Voilà. Donc, dès maintenant, je vais vous présenter le décret tertiaire. Le décret tertiaire, bien sûr, c'est un cadre législatif. Donc, on va voir assez rapidement d'où ça vient, en quoi vous êtes concerné et qui est concerné. On va voir également qu'on a mis en place une démarche d'éco-responsabilité fondée sur trois piliers, les trois A définis par le Cerema. C'est une création du Cerema. On verra qu'il y a deux catégories d'objectifs qu'on peut moduler. Alors, soit modulation systématique dans la plateforme opérate, qu'on verra aussi. soit modulation à votre initiative, mais là, sous la forme d'un dossier technique. Ça, on en parlera également. Et pour finir, on verra que la plateforme opérate peut sortir des attestations. Et on verra aussi que toute la démarche repose également sur la publication des résultats annuels. Et on verra enfin, ça, c'est la partie la moins drôle, que des sanctions peuvent être appliquées en cas de non-respect des obligations. Et ensuite, je laisserai la main à Jérôme, qui enchaînera donc sur le logigramme de ce qu'on attend de votre part. Donc, tout a commencé avec la loi Elan sur l'évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Et de son article, notamment 175, qui donne des précisions sur les bâtiments existants, à usage tertiaire, et sur les consommations qu'on attend dans le futur sur tous les usages. Cette loi Elan, qui avait le mérite d'exister, mais qui n'était pas très incitative, a débouché sur le décret tertiaire du 23 juillet 2019, qui, lui, donc, crée et modifie des articles dans le code de la construction et de l'habitat, avec des obligations d'action de réduction des consommations d'énergie finale dans les bâtiments à usage tertiaire. Ce décret d'application est bien sûr accompagné d'arrêtés qui précisent les méthodes, la création de la plateforme de recueil, d'analyse et de communication des consommations. Il y aura d'autres arrêtés qui ne sont pas encore publiés, qui seront publiés à l'automne, modificatifs, pour donner les valeurs cibles, notamment pour l'approche en valeur absolue. Donc, les notations qui seront utilisées dans ce support, le L correspond à tout ce qui a trait à la loi Elan, le D, c'est ce qui concerne le décret tertiaire, et le A, les arrêtés. Vous verrez un petit logo également d'un petit bonhomme en chantier, c'est pour tout ce qui est encore en chantier dans des groupes de travail. Donc, voici le planning d'élaboration du dispositif réglementaire. Donc, il repose bien sûr sur une large concertation, puisqu'il y a plus de dix groupes de travail qui travaillent dessus depuis maintenant bientôt deux ans. La loi Elan est parue fin 2018, le décret a suivi quelques mois après, et les arrêtés au fil de l'eau sont diffusés. Alors, le dernier arrêté date d'avril, du mois de mai, pardon. Et d'autres sont à suivre pour la définition des valeurs absolues. Alors, le premier pour les valeurs absolues au niveau national, et le second pour des valeurs absolues dans les DOM-TOM, notamment. Donc, les objectifs recherchés par ce dispositif réglementaire, c'est donc de réduire, bien sûr, les consommations dans les bâtiments tertiaires, au travers de plans d'action qui identifient les responsabilités et les échéances. C'est également la possibilité d'adapter ces objectifs de consommation par le biais de modulations, selon des contextes particuliers. Et enfin, de déclarer les consommations annuelles sur une plateforme dédiée, avec les résultats réels obtenus, basés donc sur des consommations mesurées, des factures par exemple, des attestations annuelles. Et pour accompagner les acteurs dans cette transition énergétique, le CEREMA a créé une démarche qui s'appelle les trois A, qui repose sur le... Donc, chaque A est en fait l'initial d'un mot. Ici, c'est agir, adapter et attester. Donc, on en parlera un peu plus en détail par la suite. Le champ d'application, donc, qui est concerné. Donc, toutes les surfaces hébergeant des activités tertiaires. Donc, les activités tertiaires sont des activités marchandes ou non marchandes. Avec une surface cumulée de planchers supérieurs ou égales à 1000 m². Alors, ça peut être soit par bâtiment ou par partie de bâtiment à usage mixte. Ça peut être également un ensemble de bâtiments situés sur une même unité foncière ou sur un même site. Donc, plus de 1000 m², mais sur un ensemble de bâtiments. Ça peut être 300 m² sur un bâtiment, 500 m² sur l'autre. Le tout, c'est qu'on arrive à plus de 1000 m² sur une même unité foncière. Ce qu'on entend par unité foncière, c'est un site, par exemple, qui utilise le même point de livraison d'énergie. Ça peut être, par exemple, un collège, un établissement scolaire. Si la surface cumulée devient par la suite inférieure à 1000 m², par la suite de démolition, de modification d'activité, le reste est maintenu dans le champ d'application. Il faut le savoir. Il n'est pas interdit également à ceux qui ne sont pas assujettis au décret tertiaire du fait qu'ils ont des surfaces inférieures en 1000 m², de faire par volontariat d'appliquer le décret. Par la suite, il s'appliquera également au dom-tom. Donc, ne sont pas assujettis les constructions provisoires, type mobilôme, barraque de chantier, les lieux de culte et également les activités opérationnelles à des fins de défense, de sécurité civile ou de sûreté intérieure du territoire. Ça se comprend assez facilement. Alors, les trois A. Donc, ça commence par l'action. Donc, il s'agit d'agir pour éduire les consommations d'énergie. Le but étant d'atteindre les objectifs de consommation en mettant en place un plan d'action avec un échéancier et des responsabilités par action. Ces responsabilités sont partagées, bien sûr, entre les propriétaires et les preneurs à bail. Le but étant d'utiliser également les quatre leviers d'action, dont on parlera juste après, de quantifier les gains obtenus et d'évaluer les gains attendus. Les échéances sont définies par décennies, 2030, 2040 et 2050. Pour chaque décennie, correspond un objectif. On les verra un peu plus en détail après. Pour ce qui est de l'adaptation des objectifs, le but est de prendre en compte assez finement le contexte réel de l'opération. Donc, l'adaptation permet de respecter les réductions ou de respecter la valeur absolue. Ce sont les deux types de réduction possibles. La réduction en valeur relative, c'est ce qu'on appelle l'option 1 et la réduction en valeur absolue, l'option 2. On peut choisir l'une ou l'autre. Le principe étant d'atteindre au moins la plus facile, sachant que l'État a quand même pour volonté d'inciter, de viser le point, l'objectif le plus ambitieux. On verra après comment l'État l'incite. Il y a possibilité de moduler les objectifs selon le contexte, donc selon l'intensité de l'activité. Mais ça, on verra, ce sera pris en compte par la plateforme Opérate. On peut également faire jouer des contraintes techniques ou patrimoniales, ainsi que des contraintes technico-économiques. On verra comment également. Et enfin, on a la possibilité de mutualiser les objectifs sur un patrimoine. Et enfin, l'attesté, ça correspond donc à la déclaration et à l'attestation. Le but étant d'informer les usagers, les acquéreurs, les locataires et le grand public. Donc, on déclare le patrimoine insujetti sur la plateforme Opérate. Donc, il y a les surfaces à déclarer, le type d'activité, les consommations annuelles, évidemment. Avec des attestations annuelles que l'assujetti doit garder à disposition de l'administration. Et enfin, on verra qu'un système d'affichage avec une notation éco-énergie tertiaire qu'on verra à la fin. L'action repose sur quatre types, quatre leviers. En premier lieu, la performance énergétique des bâtiments. Il s'agit notamment essentiellement de l'enveloppe et de la conception bio-climatique. À mesure, on peut la modifier puisqu'on parle toujours de bâtiments existants. Alors, je n'ai pas précisé, mais c'est les bâtiments existants à la date de parution de la loi Elan. Donc, il s'agit de la date limite, c'est le 24 novembre 2018. Le deuxième levier d'action, c'est l'installation d'équipements performants et de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements, en prenant soin, bien sûr, de ne pas entraîner une dégradation au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est important aussi. Troisième levier d'action, ce sont repos sur les modalités d'exploitation des équipements. Et enfin, le quatrième levier, ça s'appuie sur l'adaptation des locaux à un usage économique en énergie et sur le comportement des occupants. Donc, l'action devra montrer qu'on agit bien sur ces quatre leviers. Alors, en ce qui concerne les deux types d'objectifs, je vous ai parlé de l'option 1 qui concerne les objectifs en valeur relative. Cette option, donc, elle repose sur une consommation de références qui est constatée pour une année pleine d'exploitation. Donc, ça, c'est ce que dit le décret. Dans l'arrêté, cette année de référence a été précisée. Alors, d'abord, le nom de la consommation de référence, c'est CREF, dans l'arrêté. Cette année de référence, c'est l'année 2010 ou suivante. Elle ne peut pas être antérieure à 2010. Elle comporte forcément 12 mois consécutifs, pas forcément sur une année civile. Ça peut être à cheval sur deux années, bien sûr. La référence par défaut, si vous ne pouvez pas choisir d'année de référence, ce sera la première année saisie dans OPERAT. Et bien sûr, il y a possibilité d'ajuster les consommations de référence si l'occupation évolue ou bien l'usage. Donc, les objectifs relatifs sont définis pour chaque décennie. Donc, à 2030, la consommation doit être inférieure à 40 % de la consommation de référence qui avait été déclarée au départ. En 2040, l'objectif est à moins 50 % et en 2050, à moins 60 %. Sachant qu'on peut moduler, selon l'indicateur d'intensité d'usage, ces objectifs. En ce qui concerne l'option 2, qui repose sur les objectifs en valeur absolue, le décret dit que le niveau de consommation est fixé en fonction de la consommation des bâtiments nouveaux de la même catégorie. Donc, effectivement, ces objectifs en valeur absolue sont à l'étude actuellement. Évidemment, il n'est pas impossible que de quel avenir ils évoluent en fonction des constatations de consommation réelle des bâtiments nouveaux. C'est vrai qu'actuellement, leur définition repose sur un panel très réduit. Ces valeurs absolues, ces objectifs seront basés sur des indicateurs d'intensité d'usage de référence spécifiques pour chaque catégorie d'activité. Ça, ce sera défini dans l'opérate. Et donc, cette valeur est arrêtée pour chaque échéance de 2030, 2040 et 2050. Dans l'arrêté, ces objectifs de consommation absolue, CEAPS, dépendent de deux valeurs. La valeur CVC, qui est une composante, en fait, qui va dépendre essentiellement des conditions de l'ambiance thermique du bâtiment et de la ventilation et qui repose, en fait, sur le type d'activité. Certaines activités nécessitent plus de ventilation, par exemple, ce qui entraîne plus de consommation d'énergie. D'autres nécessitent des valeurs de température différentes, selon les activités. Il y a des activités pour lesquelles on peut travailler dans une ambiance plus chaude, d'autres où il est nécessaire d'avoir une ambiance plus fraîche. Donc, tout ça, c'est la valeur CVC qui va en tenir compte. Et enfin, la valeur USE, elle va être directement dépendante des usages spécifiques propres à l'activité et modulable selon l'intensité d'usage. Donc, pour ce qui est des objectifs absolus par catégorie, c'est toujours en chantier, mais sur la plateforme Opérate, on verra que vous devrez choisir le type d'activité. Donc, le type d'activité, la liste n'est peut-être pas encore tout à fait arrêtée. Là, celle qui apparaît ici, c'est plus à titre indicatif. Donc, vous aurez des catégories, pas un type principal, des sous-catégories avec différents types d'activités. Je ne les détaille pas ici. De toute façon, vous aurez accès au diaporama à la suite de cette présentation sous format PDF. D'ailleurs, je précise qu'il y a des diapositives actuellement qui sont masquées dans le but d'accélérer un peu la présentation, mais vous y aurez accès dans le diaporama téléchargement. Alors, certaines, peut-être que je les ferai apparaître pour répondre à vos questions. Donc, l'atteinte des objectifs se fait dans le respect soit de l'option 1, soit de l'option 2. Vous allez choisir sans doute la plus facile à atteindre. Je vous le répète, l'État veillera quand même à inciter la valeur la plus ambitieuse, qui sera souvent la valeur absolue, notamment pour les bâtiments très énergivores. Vous aurez la possibilité de mutualiser les résultats à l'échelle de toute ou partie du patrimoine soumis à l'obligation. Et l'arrêté précise, vous avez la possibilité d'évaluer la situation à l'échelle de toute ou partie d'un patrimoine à différents niveaux géographiques. Alors ça, c'est plutôt des sorties qui sont opérates sous la forme de requêtes que vous pourrez demander sur la plateforme. C'est plus informatif pour vous aider à comparer les niveaux atteints par région. Pour ce qui est de la modulation des objectifs à atteindre, il y a trois types de modulation. Le premier, c'est repos sur le volume d'activité. Celui-ci, vous aurez à le déclarer dans la plateforme opérate chaque année. Et les deux suivants, qui reposent soit sur les contraintes sur le bâti, soit sur les coûts sur les actions, ceux-là seront soumis à la réalisation d'un dossier technique de justification qui sera déposé sur la plateforme opérate et qui le tiendra à la disposition des agents chargés des contrôles. Ce dossier sera pris en compte si le programme d'action démontre que l'ensemble des leviers d'action a été ou sera mobilisé. On va voir plus en détail ce que doit contenir ce dossier. Tout d'abord, sur les compétences requises. Est-ce qu'on en parle après ? On verra après. Alors, pour ce qui est de la modulation des objectifs, on va d'abord parler celui sur le volume d'activité. Dans le décret, il était précisé que la modulation était effectuée automatiquement par la plateforme numérique et que cette plateforme mettrait en œuvre des indicateurs d'intensité et d'usage spécifiques à chaque catégorie d'activité. Alors, sur ces indicateurs d'intensité et d'usage, on peut préciser qu'il y a deux types d'indicateurs. Il y a ceux qui reposent sur des variations spatiales et d'autres des variations temporelles. L'indicateur de type spatial va dépendre essentiellement de la catégorie d'activité. Il repose notamment sur un taux d'occupation, par exemple, en mètre carré par agent. Alors que l'indicateur de type temporel repose plus sur un volume d'activité, en plage horaire, par exemple, d'ouverture ou d'occupation des lieux. Donc ça, c'est des indicateurs que vous aurez à saisir, où vous voudrez saisir la valeur dans le PRA de chaque année. L'arrêté précise qu'en cas d'option 2, l'ajustement de l'objectif se fait sur la valeur absolue, c'est APS. Et en cas d'option 1, l'ajustement va se faire sur la consommation réelle initiale CRF, dont dépendent les objectifs en valeur relative, en proportion de l'effet de la modulation sur la valeur absolue. Donc, c'est-à-dire que dans les deux cas, quelle que soit l'option, la modulation permet de faire varier ces valeurs, les objectifs à atteindre. Et que dans le cas des valeurs relatives, on ne peut pas avoir à modifier chaque valeur relative, on modifie directement la valeur de référence, dont dépendent les objectifs relatifs. Voilà, donc la déclaration des valeurs prises. Donc, l'arrêté précise comment on déclare les valeurs prises par les indicateurs d'intensité d'usage sur la plateforme OPERAT. L'arrêté précise également que les justificatifs devaient rester à disposition des services de l'État sur simple demande. La plateforme OPERAT, elle réalisera un test de cohérence automatique pour vérifier que les résultats ne sont pas délirants. Et pour ce qui est des formules de modélisation, de paramètres use propres à chaque activité, CESF est toujours en chantier. Donc, j'ai ce Laetitia m'arrêter s'il y a des questions. Alors, pour ce qui est du dossier technique, donc le décret parlait du dossier technique et a indiqué qu'il était établi sous la responsabilité du propriétaire et le cas échéant du preneur à bail, sans plus de précision. Dans l'arrêté, on a apporté des précisions sur le contenu de ce dossier technique qui doit comprendre dans tous les cas une étude énergétique et environnementale sur les actions d'amélioration de la performance énergétique du bâtiment et de la réduction de ses consommations énergétiques, des émissions de gaz à effet de serre correspondantes. Une étude énergétique sur les actions visant à réduire les consommations des équipements liés aux usages spécifiques. Une identification des actions portant sur l'adaptation des locaux à un usage économique en énergie, sur le comportement des occupants. Et enfin, un programme d'action sur l'ensemble des leviers d'action, les quatre leviers qu'on a vus tout à l'heure, permettant d'atteindre l'objectif avec identification des responsabilités, donc réparties entre le ou les propriétaires et les preneurs à bail. Donc ça, c'est ce que doit contenir le dossier technique dans tous les cas. Pour ce qui est des compétences requises pour les études énergétiques, le prestataire peut être externe ou interne du moment qu'il est reconnu compétent. Ça peut être des bureaux d'études, bien sûr, énergétiques, des ingénieurs conseils ou des architectes. Alors, pour ce qui est de la modulation en raison des coûts manifestement disproportionnés par rapport aux avantages attendus, la mise en œuvre se fait sur la base d'une argumentation technique et financière. Donc ça, c'est ce que disait le décret. Dans l'arrêté, ça a été précisé. La sujetique doit fournir une note de calcul des temps de retour sur investissement du programme d'action d'amélioration de la performance énergétique et environnementale des bâtiments, avec des échéances qui sont au minimum de 30 ans pour les actions portant sur leur enveloppe, 15 ans pour les travaux de renouvellement des équipements et 6 ans de retour d'investissement de plus pour les actions d'optimisation et d'exploitation des systèmes. Pour ce qui est de la modulation des objectifs, pour les contraintes techniques ou sur le bâtiment, donc une autre technique spécifique, on en a parlé, sur les contraintes architecturales ou patrimoniales, il faudra fournir un avis circonstancié relatif aux contraintes architecturales ou patrimoniales. Selon que le bâtiment, alors là, il y a des situations précisées, selon que le bâtiment est classé au monument historique, au bâtiment historique, il y a différentes situations. Le dossier technique sera accompagné également d'un fichier de synthèse sous la forme d'un tableau standardisé au format CSV et qui récapitule de façon synthétique les principaux éléments justificatifs de modulisation des objectifs ou de non atteindre des objectifs. Ce fichier sera versé sur la plateforme de recueil et de suivi, la plateforme opérate. Les échéances pour les modulations d'objectifs pour le dossier technique, l'échéancier, il est de cinq ans maximum après l'échéance de remontée des consommations de chaque décennie, avec une mise à jour possible des justifications. Donc, concernant le dossier technique pour la première échéance, celle de 2030, l'échéance est fixée pour l'instant au 30 septembre 2026. Ce sont des échéances qui ont été données par la DHUP, la Direction de l'Habitat, de l'Urbanisme et des Paysages, en fonction d'apparutions probables à un des textes. Pour la deuxième échéance, celle de 2040, le dossier technique doit être fourni avant le 30 septembre 2037. Et pour la dernière échéance, c'est avant le 30 septembre 2047. Alors maintenant, on va parler de la plateforme numérique OPERAT, qui sera hébergée par l'ADEME. Cette plateforme, elle permet le recueil et le suivi des consommations. Elle génère automatiquement la modulation sur le volume de l'activité, en fonction des saisies. Elle génère également les consommations annuelles ajustées en fonction des variations climatiques. C'est assez transparent pour vous. Elle génère également une information sur les émissions de gaz à effet de serre, qu'elle calcule. Elle fournit une attestation numérique annuelle, telle que mentionnée à l'article 131-43 du Code de la construction et de l'urbanisme. L'habitat, pardon. L'arrêté a précisé que c'était l'ADEME qui était opérateur de la plateforme OPERAT. Elle a précisé également les conditions de droit d'accès, de transmission des données. Pour information, cette plateforme est déjà ouverte depuis le mois de mars à l'ouverture des comptes d'accès, d'accord. Mais elle n'est pas encore ouverte à la saisie. Elle sera, en principe, dès le début de l'automne, septembre, octobre. On n'a pas encore la date précise. L'arrêté précise également les modalités d'exploitation, de capitalisation et de restitution sur cette plateforme. Chaque année, le gestionnaire de la plateforme numérique procède à l'exploitation et à la consolidation des données recueillies. Ces données seront rendues anonymes et leur exploitation ainsi que leur publication respectent le secret des affaires. L'arrêté précise que la mise en ligne d'une analyse détaillée par typologie d'activité des consommations d'énergie finale et des indicateurs d'intensité d'usage pour les années 2020 à 2023 sera automatiquement établie par la plateforme. Elle servira à affiner les objectifs absolus, qui, comme je vous l'ai dit, ne sont pas forcément définitivement fixés à l'heure actuelle. En fait, l'arrêté précise également qu'il y aura une analyse comparative, qu'une analyse comparative est possible de la performance énergétique des bâtiments à différents niveaux de discrétisation géographique, au niveau national, régional ou départemental, et par secteur d'activité. Ça, c'est donc une des obligations que doit fournir la plateforme. Cette possibilité de faire des statistiques, en fait. Donc, chaque année, à partir de 2021 et au plus tard, le 30 septembre 2021, le propriétaire et le preneur à bail, pour chaque site assujetti ou chaque bâtiment, devront déclarer sur la plateforme, là où les activités tertiaires qui sont exercées, les surfaces soumises à l'obligation, les consommations annuelles d'énergie par type d'énergie, voilà, en ayant toujours des justificatifs à disposition. Les affujetti devront également déclarer l'année de référence. Comme je vous l'ai dit, le cas échéant, on prendra la première année de déclaration des consommations, mais vous pouvez remonter jusqu'à 2010. Vous prenez, en fait, l'année de référence qui est la plus favorable au niveau des consommations. Vous renseignerez également des indicateurs d'intensité d'usage, donc par type d'usage, essentiellement, avec les volumes d'activité. Pour l'instant, ces indicateurs ne sont pas précisés encore. Sachant que vous déclarez également les consommations liées à la recharge des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, puisque ces consommations ne seront pas prises en compte dans les consommations du bâtiment. Elles seront déduites. Et l'arrêté précise que vous aurez un droit d'accès, donc qui est de transmission des données, par les conditions du droit d'accès. Vous avez la possibilité de déléguer la transmission des consommations d'énergie à un prestataire extérieur ou même au gestionnaire de réseaux de distribution d'énergie. Le preneur à bail a également la possibilité de déléguer cette transmission de données aux propriétaires. Sachant qu'en fait, les propriétaires et preneurs à bail doivent contractualiser entre eux les conditions de transmission des données, de réalisation de leurs objectifs. Les propriétaires et preneurs à bail se communiquent mutuellement les consommations annuelles énergétiques, c'est une obligation, de l'ensemble des équipements et des systèmes dont ils assurent respectivement l'exploitation. Pour faire une synthèse du dispositif dans le cadre de l'option 1, c'est-à-dire la valeur relative des objectifs, comme on l'a vu dans l'option 1, vous avez une consommation de référence à déclarer, bien sûr, la première année. Les objectifs sont calculés pour chaque échéance 2030, 2040, 2050, avec des valeurs respectivement de moins 40%, moins 50 et moins 60% par rapport à la valeur de référence. Sachant que ces objectifs seront modulés selon l'activité. déclarés dans la plateforme OPERAT et que cette modulation peut encore être augmentée, on va dire, si vous avez des contraintes économiques ou techniques ou patrimoniales. Voilà. Ensuite, vous pouvez suivre et attester sur la plateforme OPERAT chaque année l'évolution de vos consommations. Pour l'option 2, c'est pareil, sauf que là, ici, on parle de valeur absolue. Donc, la valeur absolue pour les objectifs 2030, 2040 et 2050 pourront être modulés également, avec les deux types de modulation, celles saisies dans OPERAT obligatoirement et celles qui feront l'objet d'un dossier technique éventuellement. C'est une option. Et donc, de la même façon, le suivi se fera chaque année. Donc, dans la plateforme OPERAT, vous aurez accès aux suivis de vos consommations. Donc, les sanctions, je crois que c'est par la suite. Donc, oui. L'attestation annuelle. Donc, OPERAT permet la sortie d'une attestation annuelle. C'est dans le cadre de l'affichage, justement, permis par OPERAT. Les consommations d'énergie finale et les objectifs de consommation sont publiés sur la base de l'attestation numérique annuelle. Et l'arrêté précise que cette attestation est complétée par un système de notation éco-énergie tertiaire qui qualifie l'avancée dans la démarche de réduction des consommations au regard des résultats obtenus par rapport aux objectifs attendus. C'est arrêté précise également que cette notation éco-énergie tertiaire qui sera affichée sur les bâtiments part, en fait, de l'évolution entre la consommation de référence et l'objectif en valeur absolue. Donc, là, on voit bien que l'État, sa volonté, c'est bien de favoriser l'objectif en valeur absolue et pas celui en valeur relative même si c'est plus facile à souvent atteindre. Alors, je vais vous détailler un peu ce logo. Donc, la feuille grise qui sera affichée sur le bâtiment, c'est le cas où le niveau de consommation énergétique annuelle est en augmentation sans qu'il n'y ait eu de justification, donc augmentation par rapport à la consommation de référence. Ça peut être le cas si vous avez ou également oublié de moduler votre activité, par exemple, en volume. En tout cas, si vous n'avez aucune justification, vous aurez une feuille grise. Dans le cas où le niveau de consommation énergétique annuelle est situé en dessous du niveau de référence, mais qu'il reste au-dessus d'un fuseau-enveloppe qui est défini, c'est-à-dire le fuseau-enveloppe est défini autour de la droite de tendance qui est l'évolution, qui part de la consommation de référence jusqu'à l'objectif. Si vous dépassez ce fuseau, donc cette référence, cette droite de tendance de plus de 10 %, vous aurez systématiquement une feuille orange. La feuille verte, c'est dans le cas où votre niveau de consommation énergétique annuelle est situé dans le fuseau-enveloppe. Le fuseau-enveloppe est défini à plus de 10 ou moins de 10 % de cette droite de tendance. Vous aurez deux feuilles vertes si le niveau de consommation énergétique annuelle est situé en dessous du fuseau-enveloppe de la droite de tendance. Dès l'instant où vous aurez atteint l'objectif en valeur absolue, vous aurez trois feuilles vertes. Inutile de dire que si vous ne visez que les valeurs relatives, simplement, il y a peu de chances que vous ayez une feuille verte. Vous resterez systématiquement dans les feuilles orange. Le but, c'est vraiment de viser le plus haut possible pour atteindre au moins le premier objectif. L'affichage en valeur verte des biens, il sera publié dans chaque bâtiment, partie de bâtiment ou ensemble de bâtiments soumis à l'obligation. Ce qui sera publié, c'est la consommation d'énergie finale au cours des trois années écoulées, les objectifs passés et le prochain objectif à atteindre. C'est ce que disait la loi. Le décret a précisé les données de l'attestation annuelle et que l'affichage doit se faire à un endroit visible et facilement accessible. Ou bien, vous pouvez effectuer une publication par tout autre moyen pertinent au regard de l'activité tertiaire, des personnels, éventuellement du public concerné, permettant un accès aisé à l'information. Le décret précise également qu'une évaluation de l'émission des gaz à effet de serre doit être effectuée et qui correspond, bien sûr, aux données de consommation d'énergie. L'arrêté précise le contenu de l'affichage dans son annexe et le contenu CO2 de chaque type d'énergie, toujours en annexe. Les sanctions, puisqu'il faut bien les évoquer, la loi Elan indique que une procédure de sanction administrative est mise en œuvre en cas de non-respect de l'obligation. Elle décrit à préciser les démarches. Donc, ces démarches se feront par étapes avec des mises en demeure successives selon les cas, avec des échéances de trois mois ou six mois. Ces mises en demeure seront suivies de publications incitatives sur un site Internet dédié de l'État où sera diffusée la liste des mises en demeure restées sans effet. Et dans certains cas, si ça ne suffit pas, des amendes administratives seront possibles. Amendes administratives dont le montant peut aller jusqu'à 7 500 euros pour une personne morale. Donc, vous aurez plus de détails sur les sanctions dans le diaporama téléchargeable. Sur les procédures, notamment, enfin, les démarches par étapes, selon les cas. Alors, pour s'informer plus, vous pouvez aller sur la plateforme Opérate, donc, comme je l'ai dit, qui est ouverte à l'inscription des comptes d'accès. La date d'ouverture à la saisie n'est pas encore fixée. Ce sera probablement au début de l'automne. Un guide d'accompagnement est à venir, en principe. Alors, je ne sais pas quelle date, je ne peux pas vous le dire encore. Une FAQ également. Et vous pourrez retrouver également le dossier CEREMA sur le site du CEREMA, dans les actualités, sur le lien qui sera disponible, donc, sur le diaporama. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Donc, avant de laisser la main à Jérôme pour vous présenter le logigramme et la suite, je suis prêt à répondre à vos questions. Merci, Philippe. Du coup, on a vu quelques… Merci pour cette présentation très complète. On a vu passer quelques questions lors de votre intervention, et on se propose d'y répondre. Une petite sélection de questions, donc, en lien avec Laetitia Bertin, qui est là. C'est un petit tri des questions les plus marquantes. Très bien. Bonjour à tous. Donc, oui, la première question, c'était au sujet du dossier technique, donc, concernant la demande de modulation des objectifs. Est-ce que l'étude énergétique qui est évoquée dans votre présentation, est-ce qu'elle peut s'assimiler à un calcul RT existant ? Alors, je vais répondre non, puisque, en fait, les consommations d'énergie finale ne couvrent pas seulement les besoins, les consommations prévues dans la RT, mais c'est beaucoup plus large. C'est toutes les consommations qui doivent être prises en compte. Du coup, l'étude énergétique ne peut pas se contenter d'un calcul réglementaire. Du coup, il faut plutôt recourir à une simulation thermique dynamique en considérant également les autres usages. Je pense, oui. D'accord. Alors, une autre question également, c'était la même personne qui avait posé, est-ce que l'étude environnementale qui est évoquée doit être un ACV ? ACV, vous pouvez préciser ? Analyse du cycle de vie dans l'impact carbone. Alors, je n'ai pas cette précision. Je ne peux pas vous le dire. Je sais que le contenu du dossier technique, la trame, est encore à l'étude. Tout n'est pas encore arrêté. Donc, je pense qu'il y aura par la suite des précisions sur le contenu d'études environnementales, tout comme pour l'étude énergétique. Les délais sont de plusieurs années pour l'instant. Donc, il y a encore le temps. Mais là, pour l'instant, je ne peux pas répondre précisément sur le contenu de l'étude environnementale. Ok, très bien. Peut-être que la DHUP, par contre, a plus de précisions là-dessus. Donc, c'est une question que je vais noter, mais on pourra l'ajouter dans l'FAQ peut-être. D'accord, parfait. Ensuite, on avait une autre question. Quel est le délai ou le retour de validation ou non de ce fameux dossier technique de modulation ? À ce stade, ça n'a pas encore été fait. Donc, j'imagine qu'on n'a pas de retour d'expérience. Mais est-ce qu'on a une idée un petit peu des étapes d'instruction de ce type de dossier et donc du temps que ça pourrait prendre ? À ce stade, pas du tout. D'accord. Pas du tout. On a simplement les délais, comme je l'avais affiché, les échéanciers de remise des dossiers. Mais il n'y a pas de délai d'instruction pour l'instant. Je pense que c'est un peu tôt pour répondre à la question. Ce sera sans doute de plusieurs mois, comme souvent. Ça dépend de la complexité du dossier aussi. Et puis de la quantité du dossier qui vont... Je pense qu'on peut s'attendre à des dossiers assez complexes en ce type de situation, surtout quand les coûts sont en jeu, les coûts économiques. Mais là, je ne veux pas répondre. D'accord, merci. Je ne sais même pas, si vous nous posez la question, qui sera en charge d'instruire ce dossier. À ce stade, on ne sait pas encore. Merci beaucoup. Une autre question encore. Quid des surfaces avec process, recherche, donc R&D par exemple, intégrés ou non dans un bâtiment à usage mixte ? Est-ce que les mètres carrés sont donc sortis de la notion de surface tertiaire ? Est-ce que les mêmes objectifs s'appliquent ? Il me semble que la réponse est non dans le cas de la R&D, mais je vous laisse peut-être faire une réponse plus complète. C'est-à-dire dans le cas où la R&D n'est pas une activité tertiaire ? C'est bien ça ? Alors, je crois que la question, c'est dans le cas d'un site où il y a des locaux tertiaires type bureau et également des laboratoires de recherche où ces surfaces sont clairement identifiées comme des zones de labo. Est-ce que ces surfaces de labo sont à considérer pour, déjà pour le calcul de la surface peut-être totale et puis pour atteindre l'objectif ? Est-ce qu'on compte ces consommations dans l'atteinte des objectifs ? Alors logiquement, non. Ces surfaces de labo doivent être déduites. Elles ne sont pas en prise en compte dans l'activité tertiaire. Et donc, l'activité tertiaire du site, l'usage tertiaire sera soumis aux obligations de réduction des consommations que si l'ensemble de ces surfaces tertiaires dépassent 1 000 m². Très bien. Et donc, ça veut dire que pour pouvoir déclarer ces consommations, il est dans l'intérêt des propriétaires de ces sites d'avoir des sous-comptages de ces zones de labo afin de pouvoir déduire les consommations de ces surfaces-là dans leur... Clairement, oui. Clairement, oui. Dans le cas où le site est assujetti du fait que les surfaces tertiaires dépassent... Enfin, les surfaces à usage tertiaire dépassent 1 000 m². Dans ce cas-là, oui, ils vont mettre en place des sous-comptages. Très bien. Il est déjà obligatoire d'afficher les DPE dans les mêmes conditions que celles que vous avez citées pour l'information des usagers et du public. est-ce que cette obligation d'afficher le DPE deviendra caduque au profit du nouvel affichage qui a été présenté sur le label éco-tertière, enfin, la notation éco-tertière ? Alors, je n'ai pas l'impression que le DPE deviendra caduque. Donc, je pense que les deux affichages cohabiteront. Je ne veux pas être catégorique là-dessus, mais en principe, il n'y a pas de raison que l'affichage DPE disparaisse au profit de l'affichage tertiaire. En tout cas, ce n'est pas ce qui est prévu. D'accord. Ça va être évoqué. Merci. Et il y a encore... Alors, je vais regarder si on peut... Il y a beaucoup de questions. Je vais essayer de sélectionner. Est-ce que les sanctions financières s'appliquent par maître d'ouvrage ou par bâtiment ? Par exemple, si un maître d'ouvrage a plusieurs bâtiments, est-ce que s'il ne respecte pas l'objectif, que ce soit au global ou sur l'un de ses bâtiments, est-ce que la sanction est pour lui ou pour le bâtiment en question ? Donc, s'il a deux bâtiments qu'il ne respecte pas, c'est parfois la sanction, quoi, clairement. Clairement, c'est le tribunal qui trancheront. Ça, ce n'est pas clair aujourd'hui si la sanction, elle est appliquée au bâtiment ou au propriétaire. Non, c'est déjà la sanction... On parlait d'abord de... Oui, de sanctions sur le... Pardon. Les objectifs sont par bâtiment, donc... Oui, oui. Pour les mises en demeure, par exemple. sur le programme d'action, par exemple, à entreprendre. Alors, je vais peut-être montrer la diapo dans ce cas-là. Il faut savoir qu'il y a... qu'il y aura des mises en demeure, en fait, avec des programmes d'action qui devront être établis par les assujettis. Au départ, ce n'est pas l'administration qui va devoir identifier qui est responsable. la mise en demeure. La mise en demeure, la mise en demeure au départ, se fera globalement, je pense. Et ensuite, elle se fera aussi à la fois sur le propriétaire et le preneur à bail, qui devront chacun établir un programme d'action. Ces programmes d'action, après, sont approuvés par le préfet et puis derrière, il y a des délais. Mais bon, ce n'est pas très, très précis encore. Moi, je pense que c'est les tribunaux, de toute façon, qui vont trancher. D'accord, merci. Mais là, je n'ai pas la question parce que chaque situation est particulière. Vous pouvez avoir des propriétaires, des copropriétaires, vous pouvez avoir un seul preneur à bail, une multitude. Il n'y a pas de situation unique. Oui, je comprends. Tout à fait. Peut-être deux dernières questions. Quid de l'application des objectifs sur les bâtiments livrés récemment ? Qu'est-ce que vous entendez par livrer récemment ? Un bâtiment livré l'année dernière, en 2019, il prend une consommation de référence sa première année d'exploitation et il applique. J'imagine que c'est le sens de la question. On parle de bâtiment existant à la date de parution de la loi Elan, c'est-à-dire dont le permis de construire était déjà approuvé. Je n'ai pas la précision dans la question. Oui. Si le permis de construire a été établi après la date de parution de la loi Elan, dans ce cas-là, le bâtiment n'est pas soumis. Il n'est pas sujeti au décret tertiaire, même si sur la base du volontariat peut très bien y participer, faire des efforts. Si le permis de construire a été établi avant, dans ce cas-là, le bâtiment est considéré existant et même s'il n'est pas encore livré, il sera, dès sa livraison, dès son entrée en exploitation, assujetti au décret tertiaire. Et dans ce cas-là, l'année de référence, ce sera la première année d'exploitation. Et donc, on imagine qu'il va y avoir une adaptation de cette année de prise en compte, la fameuse parution de la loi Elan comme date qui détermine si on est soumis ou pas. On imagine bien qu'elle va évoluer pour petit à petit prendre en compte ces bâtiments-là. Sinon, ils ne peuvent pas rester neufs toute leur vie. Il est possible que effectivement la législation évolue par la suite. D'accord. Surtout si on s'aperçoit que malgré les sanctions, les résultats ne sont pas rendus. Alors, peut-être juste une précision. Effectivement, il y avait une interrogation si on parlait d'énergie finale ou d'énergie primaire. On est bien d'accord qu'on parle d'énergie finale. Oui. On parle de consommation réelle et non pas de... Tout à fait. En plus, on parle de tous usages. on a fini la petite série de... Oui, je vous écoute. Du coup, d'où le fait que les simulations réglementaires ne conviennent pas dans vos études énergétiques. Complètement. Merci beaucoup pour ces réponses. Merci, M. Cardon. Si vous pouvez, du coup, quitter ou revendre le partage. Merci. Bien, on va à présent apporter du coup des éléments de réponses complémentaires. On va traduire un petit peu ça en termes d'enchaînement d'action pour vous en tant que propriétaire, locataire de ce type de bâtiment, gestionnaire. comment préparer cette déclaration du patrimoine dans l'Opéra et comment on pourra quantifier chaque objectif et construire le plan d'action en conséquence. Dans un deuxième temps, on verra quels outils de mise en œuvre et le lien de financement notamment sont possibles pour ces actions, ces travaux que vous devrez mettre en œuvre. Dans un premier temps, bien s'approprier le dispositif, c'est un peu ce qu'on commence à faire aujourd'hui, les diaporamas de formation également, lire les textes réglementaires et puis il faut savoir qu'il y aura un guide d'accompagnement du ministère qui sera prochainement disponible. Ensuite, il conviendra d'identifier son patrimoine assujetti en fonction de ce qu'on vient de dire, c'est des surfaces, des usages en voyant les unités foncières également. Également, répondre, réfléchir à l'organisation qui permettra de répondre, identifier qui peut être responsable de tel site et de telle ou telle action. Il faudra ensuite recueillir les données à renseigner dans Opérate, les caractéristiques de chaque bâtiment, les surfaces, les surfaces outiles de plancher, les catégories à lesquelles appartiennent cet usage tertiaire, l'intensité d'usage comme on l'a évoqué et du coup, aussi faire le point comme on l'a dit sur les comptages présents ou non pour mettre en place éventuellement des sous-comptages permettant d'identifier les consommations liées au patrimoine assujetti. Ensuite, essayez de recueillir au travers des factures ou de suivis que vous avez déjà et d'analyser les consommations que vous avez depuis 2010 pour définir votre année de référence pour chacun des bâtiments. À savoir que vous allez saisir dans Opérate des données brutes et qu'elles vont être naturellement corrigées de DGU et par conséquent, si vous faites cette analyse, il faut peut-être que vous la corrigiez des DGU pour voir quelle va être la valeur de référence la plus haute quelque part facilitant ensuite le croix de biens dans le futur. Donc voilà, collecter les factures et les données GRD qui vont devoir attester de cette consommation de référence, ce sera un des éléments demandés dans la plateforme. Et voilà, identifier le cadre de reporting, c'était un peu effectivement voir si c'est par année civile ou bien par saison de chauffe, en tout cas sur 12 mois consécutifs. ensuite, et au plus tôt, effectivement, commencer à élaborer un plan d'action mobilisant les quatre leviers d'action avec des actions à répartir et à définir entre les propriétaires, locataires et gestionnaires. Ce plan d'action, a priori, n'est pas à télécharger lui-même sur Opérate, c'est en tout cas ce qui est indiqué pour le moment. il faut l'établir et c'est les résultats au fur et à mesure qui vont devoir, qui font foi pour l'obligation. Par contre, ces plans d'action seront à renseigner dans le cadre d'un dossier technique si on veut faire des modulations sous prétexte patrimonial ou économique. On pourra donc s'identifier sur Opérate quand elle sera accessible pour la saisie. Elle l'est déjà pour, le site est déjà en ligne mais on ne peut pas encore saisir les valeurs des bâtiments. À présent, du coup, quand on a quantifié son objectif propre et construire un plan d'action, on l'a dit, lorsque vous allez déclarer vos bâtiments sur Opérate en intégrant les valeurs de référence, vous allez avoir des objectifs par bâtiment. Deux objectifs qui seront alors clairement définis notamment pour 2030. Vous aurez l'objectif en valeur relative et puis cet objectif en valeur absolue qui est encore en cours de définition. Vous pourrez alors en fonction de cet objectif-là peut-être finaliser, valider et engager ces actions en conséquence qui répondent à l'objectif attendu. à la fois sur le bâti, les systèmes, l'exploitation et la qualité d'usage des bâtiments. Et chaque année, déclarer vos consommations avant le 30 septembre pour l'année précédente pour chaque bâtiment qui génèrera cette attestation que vous aurez à afficher. Si vous pensez qu'à l'échéance 2030, par exemple, au vu des preuves, vous allez avoir des fortes difficultés à atteindre vos objectifs au regard du plan d'action et de ses conclusions, vous pouvez envisager la constitution du dossier technique et il est à remettre cinq années avant la date d'échéance. Donc, c'est 2025. Voilà. Dans tous les cas, afficher les résultats et assurer et continuer le suivi. Donc, un guide d'accompagnement, il y aura aussi des fiches retour d'expérience, c'est-à-dire que les premières valeurs de consommation d'énergie, comme l'indiquait M. Cardon, vont faire l'objet d'une analyse et de fiches aussi sur les plans d'action qui ont pu être réalisés par certaines typologies de bâtiments qui pourront aider du coup aux autres à établir et affiner aussi des plans d'action. Il y a dans ce décret un souhait d'accompagnement qui est fort, même si, effectivement, il s'agit d'obligation qui peut être contraignante. Il y a quand même avant tout un souhait d'accompagnement et d'aider à passer à l'action. Alors, pour résumer tout ça, vous avez un logigramme qui vous est proposé par le CEREMA que je vais rapidement présenter qui fait un peu la synthèse de nos interventions et qui nous permet de clarifier un petit peu la chronologie des actions. Donc, en premier, comme on l'a dit, identifier votre patrimoine, le classer par catégorie d'activité. Ensuite, déclarer les bâtiments sur la plateforme opérale. créer un compte, ça fait d'ores et déjà possible. Déléguer éventuellement la CISI à d'autres structures qui peuvent le faire. Donc, voilà, des conseillers en énergie partagée pour les collectivités, des bureaux d'études, ça peut être, alors, l'ADEME fait aussi à conventionner avec les gestionnaires de réseau pour pouvoir également gérer des importations directes depuis une équipe du RDS, par exemple. On va pouvoir voir. Et puis, donc, saisir les caractéristiques des bâtiments, les types d'activités exercées. Donc, se préparer au plan d'action, en peut-être en identifiant des responsables pour chaque CISI, en recueillant les caractéristiques, identifiant les besoins de ce comptage comme on l'a évoqué. On va chercher donc les anciennes factures d'énergie qui permettront de justifier à la fois de définir son année de référence et aussi de justifier ce choix. donc identifier cette consommation de référence comme on l'a indiqué. Déterminer ensuite les objectifs, donc ça, ça va être au moment de la saisie des informations, donc en valeur relative ou absolue. Et voilà, moduler en fonction du volume d'activité que vous déclarez. ensuite et parallèlement peut-être commencer à élaborer mais donc mettre en œuvre ou plutôt un plan d'action qui permettra d'atteindre des objectifs et là dans la case agir. Alors si ces objectifs vous semblent atteignables alors s'ils semblent atteignables du coup ils sont voilà on continue à mettre en œuvre le plan d'action et à suivre annuellement. s'ils ne le sont pas on s'assure que via le plan d'action on a bien identifié toutes les actions possibles dans les quatre leviers identifiés donc je rappelle la performance énergétique du bâtiment de son enveloppe et également les équipements performants les modalités donc les types de contrat d'exploitation également qui peuvent être atrociés et puis l'adaptation des locaux à un usage économe et au comportement des occupants. dans ce cas il faudra donc envisager la modulation des objectifs au travers du dépôt d'un dossier technique de justification sur la plateforme donc il y a un format probablement CSV qui va être mis en place et donc ce sera à la disposition des agents en commandant de chargé des contrôles sans plus trop de précision pour le moment et je disais 2025 c'est plutôt avant le 31 décembre 2026 que devra être déposé ce dossier on continue à compter 2021 et avant septembre pour la console 2020 à déclarer ses consommations ainsi que ses données d'intensité d'usage et de l'occupation sur plastique carrément il y aura donc une testation qui sera générée que vous aurez à charge d'afficher de manière visible au sein du bâtiment et chaque année vous suivrez l'évolution de vos consommations au regard des objectifs et éventuellement ajustez votre plan d'action en conséquence voilà pour ce logigramme assez complet qui résume un petit peu l'enchaînement des actions qui vont rythmer un petit peu le suivi et l'action de vos bâtiments tertiaires soumis au décret à présent quels outils pour mettre en oeuvre tout cela d'abord donc un accompagnement pour identifier et mobiliser les supports financiers possibles ou les différents outils de montage des opérations on va détailler un peu ces éléments-là on fait juste une petite question oui on va prendre une question avant de commencer sur les outils comme ça ce sera en fait en fait on a une question sur la redondance peut-être du décret tertiaire par rapport aux audits énergétiques réglementaires déjà obligatoires pour des entreprises qui génèrent un chiffre d'affaires supérieur à 50 millions d'euros c'est une question qui est posée par un bureau d'études qui est visiblement qualifié pour réaliser les dossiers techniques pour les demandes de modulation voilà il y a cette demande-là sachant qu'il y a une obligation de publication de ces audits tous les 4 ans sur la plateforme ADEME je ne sais pas si on peut répondre à ça peut-être il n'y a pas d'obligation de résultat peut-être sur les audits énergétiques ce sera un outil ce sera un outil pour effectivement voilà remplir le plan d'action quelque part aussi mais après les passerelles qu'il pourrait y avoir je ne sais pas s'il y aura des choses de prévues par rapport à ça M. Cardon si vous avez des informations vous pourrez compléter mais de manière générale de même qu'un CPE ou autre ça peut être des outils qui vont permettre voilà d'établir un plan d'action de l'évaluer d'évaluer sa pertinence au regard des obligations à ma connaissance pour le moment il n'y a pas eu de déclaration permettant de dire que ces audits n'allaient plus être obligatoires mais on apportera des éléments d'information complémentaires si on en trouve on va bien noter cette question et apporter des éléments de réponse si on en trouve mais à ma connaissance en tout cas je dirais ça peut être un outil pour répondre mais qu'il n'y a pas forcément de discussion pour annuler cette obligation d'audit je poursuis du coup sur les outils pour monter des actions on va avoir des aides notamment aux études qui vont préfigurer les études à mener sur les bâtiments il faut savoir que l'ADEME et la région Rhône-Alpes proposent un appel à projet auprès des collectivités du secteur médico-social notamment qui permet notamment de financer des missions d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour le montage de contrats de performance énergétique on reparlera un peu après de contrats ou alors sur le commissionnement qui permet d'avoir une démarche qualité évidemment en aval du projet pour réaliser des projets de haute performance énergétique l'aide peut se porter à hauteur de 50% avec un plafond des dépenses à 100 000 euros donc c'est une possibilité que vous pouvez en tant que collectivité solliciter il existe également un projet européen auquel ont répondu l'ADEME et la région Rhône-Alpes et auquel participe l'ALEC et également l'AGDN en dehors de la métropole de Grenoble qui va nous permettre d'avoir du temps d'études aussi pour vous aider à étudier des rénovations de bâtiments de collectivité il y aura également des aides aux travaux dans le cadre de ces projets là pardon excusez il n'y aura pas d'aide aux travaux dans le cadre du projet Vaporas c'est de l'aide à l'accompagnement et du temps d'accompagnement merci pour cette précision je pensais qu'il y avait aussi des allures il y a donc Grenoble Alpes Métropole auprès des propriétaires privés donc de locaux de bureaux c'est bien les propriétaires privés va lancer du coup à l'automne un appel à l'initiative privée et qui permettra de financer de co-financer du coup à hauteur de 50% également des études assez globales intégrant la stratégie immobilière d'un gestionnaire de patrimoine important sur également la thermique du bâtiment et puis l'aménagement la fonctionnalité des espaces donc cet appel à l'initiative privée va être communiqué auprès d'un certain nombre de propriétaires de patrimoine assez important sur la métropole dès cet automne voilà et qui c'est à Bertin pour un petit peu plus si vous le souhaitez il faut citer aussi qu'il y a un diagnostic énergie pour les TPE et PME que la métro finance et qui permet d'identifier aussi des pistes d'action d'économie d'énergie venant alimenter complètement le plan d'action ensuite vous avez des montages d'opérations donc assez variés notamment en marché public qui peuvent vous permettre voilà de mettre en oeuvre des projets plus ou moins conséquents sur votre patrimoine avec donc des marchés classiques à lotis donc avec un investissement par la nature des prestations des marchés de conception réalisation donc qui peuvent être mis en oeuvre aussi des marchés globaux de performance notamment le CPE fait partie de ces marchés là encore où l'exploitation on peut aller donc conclure à inclure l'exploitation également la réalisation la conception des rénovations et puis des marchés de partenariat également qui peuvent être utilisés donc avec une mission globale de conception réalisation exploitation intégrant aussi le financement pour ces projets le contrat de performance énergétique donc c'est la prestation comme je vous dis d'un marché global pour un mètre d'ouvrage et un opérateur unique il inclut toute ou partie des prestations donc de conception travaux exploitation maintenance et financement il y a une garantie de résultat par l'opérateur donc avec des performances chiffrées et suivies tout au long des contrats nous avons fait et nous pourrons vous mettre à disposition en ressources une précédente rencontre énergie spécifiquement sur ce contrat de performance énergétique on pourra vous rappeler le lien dans le support final et donc il y a également un guide technique réalisé par l'ADEME qui permet de se connaître bien toutes les clés pour réussir le montage d'un contrat de performance énergétique alors il s'agit bien d'un outil là encore un outil pour répondre à la fois peut-être au montage de plans d'action par les études préalables et ensuite à la réalisation et au suivi du projet on peut aussi compter sur des aides actuelles pour les investissements en travaux notamment les certificats d'économie d'énergie C2E qui sont valables pour tout type de porteur de projet et qui portent sur 52 opérations standardisées pour le tertiaire ces 2E peuvent également être majorés dans le cadre d'une mise en place d'un CPE c'est un arrêt intéressant qui permet ça dans des proportions assez importantes sous certaines conditions pour que la valeur des C2E aujourd'hui permet un financement assez significatif de certains types d'actions en tout cas sur un projet de rénovation la métropole aide les collectivités au travers de la conception et de la mise à disposition à présent d'une plateforme de valorisation des C2E donc l'ensemble des C2E relatifs aux travaux réunis par les collectivités sont collectés et mis sur cette plateforme et ensuite négociés valorisés au mieux pour les collectivités la LEC vous accompagne dans cette action vous avez également des prêts bancaires spécifiques notamment de la Banque des Territoires qui concernent des travaux de rénovation énergétique avec des économies d'énergie permettant un temps de retour inférieur à 10 ans pour les détails vous aurez un lien qui vous permettra d'aller voir de plus les détails et les caractéristiques de ce prêt mais globalement il va y avoir des apports importants et puis des possibilités de renforcements retardées et en accompagnement également des études pour le secteur privé donc des petites entreprises micro-entreprises TPE PME les pays France proposent également un prêt éco-énergie pouvant aller jusqu'à 100 000 euros pour la fin et indiquer aucune garantie durée remboursement adaptée voilà c'est quelque chose qui porte à la fois sur les travaux d'éclairage froid chauffage climatisation motorisation électrique donc ça peut être intéressant pour pour certaines des entreprises à subjet on a ensuite au travers d'un appel à manifestation d'intérêt de la région Rhône-Alpes des subventions à l'investissement à la condition donc qu'on intègre des enjeux cinq enjeux dans cette réunion donc à la fois énergie mais aussi quatre autres enjeux importants que sont l'adaptation au changement climatique l'utilisation d'écomatériaux ou de matériaux recyclés une gestion des déchets de chantier et une prise en compte de la biodiversité donc c'est un AIMI auquel peuvent candidater également les communes ou les ETCI d'Auvergne-Rhône-Alpes avec là encore des aides très conséquentes pouvant atteindre 100 000 euros pour chaque projet donc là encore vous aurez un lien vers cette AIMI si vous êtes intéressé ça peut aller jusqu'à 80% des dépenses hors taxes éligibles dans le cadre d'une collectivité vous avez ensuite les dotations dont on va parler dans un premier temps de l'État à travers la préfecture de l'Isère qui gère le FSI donc ce fonds de soutien à l'investissement et notamment pour les collectivités avec du coup une aide moyenne de l'ordre de 25% sur les projets et puis des travaux de rénovation énergétique qui sont les projets prioritaires dans le cadre de ces coins le département de l'Isère aussi soutient les collectivités territoriales au travers de la dotation qui là encore montre les travaux de rénovation énergétique comme éligibles et prioritaires et les montants peuvent être variables sur les aides mais c'est une source auxquelles les communes font généralement appel lors de leurs grosses opérations vous avez un dispositif qui porte un peu plus sur les installations de production de chaleur donc le fonds chaleur renouvelable qui est un fonds national de l'ADEME géré par Grenoble Alte Métropole et qui concerne tous les porteurs de projets y compris donc tertiaire mais en particulier et qui permet des aides à la fois aux études aux travaux et en accompagnement de la LEC sur des installations bois énergie solaire thermique ou géothermie avec des financements encore assez conséquents sur les travaux alors outre ces aides là il y a des acteurs qui peuvent du coup vous accompagner pour l'ensemble de ces actions à mettre en oeuvre dans le cadre du décret tertiaire donc la STL ALEC notamment pour les collectivités dans le cadre du conseil en énergie partagée notamment des bureaux d'études aussi qui peuvent vous aider à établir au travers de vite vos plans d'action des sociétés qui se positionnent sur ces actions à mettre en oeuvre dans le cadre du décret tertiaire avec la collecte des données la définition de plan d'action le suivi des objectifs jusqu'au même au dépôt sur Opéra vous avez aussi des outils qui peuvent vous aider à définir une stratégie énergétique patrimoniale globale je citerai Planissimo qui a été développée par l'institut Négawatt et qui utilise généralement des gros gestionnaires de patrimoine je crois que l'UGA à Grenoble avait utilisé cet outil et le CRMA au travers aussi des outils qu'il propose permettent également d'accompagner sur ces stratégies globales de patrimoine ensuite pour les opérations elles-mêmes de rénovation on peut citer en conseil et en pré-étude l'ALEC l'AGDN également le CAUE pour l'appui et l'avis en relation avec les aspects architecturaux qui peuvent se poser sur des isolations extérieures par exemple une revue de toiture et puis on a également des structures qui peuvent aider comme ELEGIA ou la SPLOD dont on parlera après vous aider en maîtrise d'ouvrage déléguée à réaliser des projets avec un tiers opérateur là encore les bureaux d'études peuvent vous accompagner aussi bien sûr dans cette stage d'opération de même que des sociétés d'exploitation qui peuvent prendre en charge un CPE également sur des travaux une question particulière à ce stade-là je vais avancer on prendra un temps de questions après on a peut-être juste une intervention de voilà monsieur Cardon vous pouvez intervenir directement monsieur Cardon si vous voulez ou alors je peux lire votre réponse comme vous voulez je vous laisse je vous laisse commenter donc tout d'abord oui je confirmez la réponse de Jérôme Dufier concernant les audits énergétiques ça ne remet pas du tout en cause les critères au contraire c'est un outil de plus sinon pour revenir sur les sanctions pour compléter sur la vérification du respect des objectifs le code de la construction et de l'habitat et son article R131-42 prévoit que les assujettis peuvent mutualiser les résultats de toute ou partie de leur patrimoine voire à l'ensemble de leur patrimoine et compenser ainsi les moins bons résultats de certains bâtiments ce qui peut aider à éviter justement des sanctions on peut mutualiser à l'ensemble du patrimoine les résultats merci à cause d'avancer du coup en présentant également des ressources et des retours d'expérience donc on parlera de retours d'expérience avec la SPL Oser dans quelques minutes mais en premier lieu quelques ressources accessibles également pour avoir des retours d'expérience sur des opérations déjà réalisées donc il existe un observatoire VDC national et régional aussi donc je vous ai mis là des liens vous pourrez aller voir vraiment de nombreuses réalisations qui ont été étudiées de près donc il y avait eu des financements dans le cadre de projets notamment très bâtes donc vous avez également un guide récent établi par l'ADEME et le COSTIC la rénovation énergétique et environnementale des bâtiments tertiaires je vous ai mis là encore en lien de téléchargement vous avez 12 opérations assez variées en tertiaire qui sont passées au crible et puis avant cela du coup on rappelle également les données générales sur le décret tertiaire et puis donc un bâtiment également donc qui était édité par le CEREMA et qui reprend là encore les enseignements de 150 opérations de rénovation dans le cadre du programme PREBAT qui avait lieu entre 2012 et 2017 donc si on peut avoir en extrait du coup si on regarde on a tous types de travaux sur ces opérations avec une isolation des murs dans la quasi-totalité des cas donc la moitié en IPE et on a quand même un facteur quasiment 5 de réduction des consommations en énergie primaire conventionnelle dans le cadre de ces travaux-là donc ça permet de se conforter dans l'idée qu'en absolu ou en relatif il y a vraiment des gains importants qui peuvent être générés par des travaux d'opération sur des travaux de rénovation global des exemples de coûts qui ont pu être constatés par typologie aussi je ne sais pas si là-dessus il y aura des éléments dans le cadre des décrets pour collecter de l'information sur le coût des actions réalisées en tout cas c'est important d'avoir cet élément-là pour établir des plans d'action et les prioriser vous avez ici typiquement sur des bureaux école primaire salle des fêtes EHPAD gymnase hôtel salle polyvalente un petit peu des moyennes minimum et maximum de coûts qui ont été observés dans le cadre de ces opérations ces dernières années c'est des choses qui pourront éventuellement vous donner des repères enfin sur également pour accompagner ce dont on n'a pas trop parlé là mais la qualité d'usage des bâtiments de tertiaire c'est quelque chose qui est souvent pas forcément abordé dans les audits énergétiques a priori ou pas quantifié en tout cas mais pour lequel on sait qu'il y a une importance vraiment décisive c'est comment on occupe ces bâtiments et vous avez là je dirais quatre documents qui peuvent vous aider à mettre en place des actions et à transférer de l'information au tout temps du bâtiment donc un guide d'Ephinergie qu'il a de quelques années avec un lien de téléchargement et également un guide du CEREMA qui retrace un peu toutes les actions on va dire qu'il est possible de faire à moindre coût dans un bâtiment pour générer des économies assez conséquentes une plaquette de l'ADEME aussi récente qui concerne le tertiaire bureau et mon collègue de la LEC de Lyon aussi qui ont de même manière édité un guide des éco-gestes au bureau qui est assez complet vous avez également on va dire un concours c'est une méthode d'animation qui peut permettre de diffuser d'infuser au sein des bâtiments donc c'est la démarche Club 2020 où je vous ai mis un lien vers le règlement un concours qui permet de partager les bons usages des bâtiments tertiaires tout challenger des usagers et l'IFPEB a développé 16 fiches actions que je vous invite à aller voir et qui permettent vraiment de voir un petit peu toutes les différents composants de cet accompagnement à la qualité d'usage et effectivement de challenger un petit peu les occupants de ces bâtiments se donner des idées pour compléter effectivement c'est vrai que souvent les audits se basent sur les travaux de rénovation énergétique de l'enveloppe des systèmes la régulation mais toute cette partie là elle est très importante et il sera très bien de se familiariser avec et de les développer dans vos plans d'action à présent on va passer à deux témoignages un témoignage de Philippe Truchy qui a dû nous rejoindre auquel je vais laisser la parole juste après donc je quitterai mon partage d'écran pour le laisser prendre partager le sien et nous présenter du coup des opérations de rénovation que la SPL Osé a réalisé autour de Grenoble également à Annecy donc à Ebbins et à Grenoble avant ensuite de laisser la parole à David Gonelaz qui lui a étudié on va dire la compatibilité des objectifs du décret avec les actions potentielles sur un patrimoine municipal à AGR voilà est-ce qu'il y a avant de passer à Philippe du coup il y avait juste une petite question sur le positionnement de l'ALEC dans les études quand l'ALEC a été cité comme comme prestataire enfin voilà ou organisme de conseil est-ce que c'est une société de conseil auprès des collectivités je laisse peut-être répondre David Gonelaz sur ce sujet ce qu'on peut dire aujourd'hui du rôle de l'ALEC par rapport aux collectivités c'est que l'ALEC étant devenue une société publique locale qui passe donc des marchés avec la métropole elle peut effectivement être amenée à réaliser des missions de conseil ou d'ingénierie légère auprès des collectivités sachant que la vocation de l'ALEC en tant qu'ESPL ce n'est pas évidemment de faire un travail de bureau d'études ce n'est pas notre vocation première on est vraiment dans l'accompagnement et l'assistance à maîtrise d'ouvrage je dirais et encore c'est un terme qui peut paraître un peu fort voilà donc on est là pour accompagner les processus de décision de donner des éléments pour méthodologiques en particulier pour aider les maîtres d'ouvrage à avancer réaliser des petites études également mais voilà on n'est pas on n'est pas bureau d'études on n'est pas ingénieur conseil et pour compléter il faut savoir que c'est à l'automne qu'il faut être aussi échangé avec les communes on va échanger sur notre offre de services en tant que STL auprès de nos actionnaires publics et c'est aussi dans ce cadre là qu'on définira avec vous les communes les actions qui pourront être mis j'ai quitté mon partage d'écran on va peut-être enchaîner avec monsieur Truchy bonjour bonjour je m'entendais oui très bien est-ce que vous voyez mon écran normalement ça semble fonctionner d'accord très bien bon je vous ai rejoint en cours de route excusez-moi j'ai pas pu vous rejoindre dès le départ j'ai un petit quart d'heure c'est ça à peine je vous présente déjà juste en quelques mots la SPL OSE donc la SPL d'efficacité énergétique qui a été créée pour la volonté de la région Rhône-Alpes à l'époque en 2012 avec un début d'activité qui date de 2013 donc 7 ans maintenant 23 actionnaires aujourd'hui donc la région 21 communes qui sont plutôt des communes importantes pour la plupart et sur le territoire de l'agglo de Grenoble donc la ville de Grenoble la ville d'Ebain la ville de Gires et plus récemment la ville du Pont de Clé et puis un syndicat d'énergie le Ciel qui est le syndicat de la Loire donc c'est une SPL très spécialisée sur la rénovation des bâtiments publics qui intervient majoritairement pour des communes puisqu'on travaille beaucoup sur la rénovation des lycées mais on va dire que ça représente à peu près un tiers de notre activité les lycées et les deux tiers sont sur la rénovation des bâtiments publics des collectivités locales donc des communes puisque parmi nos actionnaires nous n'avons pas de communauté de communes communauté d'agglo ou département les objectifs de la SPL c'est plutôt d'aller vers des opérations de rénovation globale qui touchent largement aux bâtis pour porter les bâtiments au niveau BBC rénovation l'idée c'est d'être sur une rénovation qui atteint le maximum d'économies d'énergie bien sûr il y a toujours un objectif aussi financier on ne peut pas aller à certains niveaux très très haut mais enfin on a quand même une opération où l'objectif était 70% de réduction des consommations d'énergie bien sûr réduire aussi les émissions de gaz à effet de serre et toutes ces opérations ont été réalisées au travers de ce qu'on appelait autrefois les crèmes qu'on appelle maintenant les marchés publics globaux de performance dans lesquels un ensemble de groupements enfin un groupement qui comporte un architecte un bureau d'études un ou plusieurs bureaux d'études et des entreprises vont s'engager sur la performance énergétique sur une durée qui est généralement assez longue souvent 8 ans ou 10 ans à Grenoble on a fait une opération où l'engagement est sur 6 ans enfin la durée totale du marché est sur 6 ans ces travaux nécessitent souvent d'associer à la rénovation énergétique d'autres éléments qui sont parfois des besoins liés à des évolutions d'usage liés à l'accessibilité il est assez fréquent que sur une école on ait besoin de créer un ascenseur par exemple parfois des travaux de mise en sécurité le cas classique sur les écoles c'est très couramment enfin tous ceux qui travaillent dans les communes le savent on a souvent des écoles anciennes avec des parois vitrées entre les circulations et les salles de classe mais ces parois vitrées ne sont pas conformes aux règles récentes enfin plus actuelles en termes de sécurité incendie donc on est souvent amené à traiter ces parois vitrées et notamment refaire des cloisons sur ces écoles bon bien sûr des sujets liés à l'amélioration du confort même si on a pu être dans des systèmes assez simples de ventilation naturelle sur certains projets on est beaucoup maintenant sur des projets avec de la ventilation double flux et une tendance qui vient depuis quelques années c'est finalement on nous demande de réaliser en même temps que ces opérations des travaux de finition intérieure tout ça pour éviter que la collectivité ait à revenir après pour faire d'autres travaux bon ça a un intérêt c'est que ça permet de traiter l'ensemble du bâtiment c'est un inconvénient bien sûr c'est le coût et la durée des travaux que ça demande bien sûr on rencontre sur ces opérations pas mal de travaux de désamillantage ça peut représenter une paire significative du coût des travaux voilà donc ça c'est pour vous donner un petit peu le cadre sur donc nous avons réalisé un audit sur l'école Bel Air l'audit a été fait par la SPL OZ ensuite on a lancé une opération avec une consultation d'entreprise qui l'objectif c'est souvent enfin quasiment tout le temps c'est d'essayer de mettre en concurrence trois groupements pour retenir au bout du compte le groupement le plus pertinent sur un ensemble de solutions techniques et un projet architectural qui va avec donc voilà c'est soit au moyen d'un dialogue compétitif soit au moyen d'un d'un MAPA mais qui ressemble beaucoup à un dialogue compétitif c'est-à-dire une remise d'offre initiale un dialogue puis une remise d'offre finale c'est au moins ça donc là vous avez l'état des lieux du bâtiment initial très sympathique notamment sur une de ses façades arrière des façades relativement dégradées un mur rideau sur côté court et côté salle de classe qui était relativement peu performant sur le plan thermique qui était forcément pas très confortable de l'amiante d'ailleurs dans ses allèges menuisés dans les dalles de sol dans les salles de classe les cloisons conformes comme je l'ai évoqué à l'instant et puis des chaudières anciennes qui nécessitaient d'être remplacées quoi qu'il en soit donc l'objectif du projet c'est 50% d'économies d'énergie primaire pour l'école élémentaire et l'électricité de la chaufferie bon je n'ai pas précisé ce site-là comporte d'autres bâtiments une école maternelle à côté un restaurant scolaire mais l'objectif toute la production de chauffage concerne l'ensemble par contre les économies d'énergie concernent uniquement la partie école élémentaire et la partie électricité de la chaufferie bon l'objectif c'est d'être au niveau BBC et rénovation c'est un objectif qui a été atteint puis bien sûr de requalifier cette école élémentaire et la transformer sur le plan architectural donc le coût d'opération pour la ville c'est 2 213 000 euros TTC avec des fonds FEDER qui sont significatifs mais pas que ceux-là donc on a cette obligation de communiquer sur tous ces fonds FEDER donc on l'a fait ici mais il y a aussi on a sur projet des fonds assez importants du département la métro avec le fonds chaleur et puis bien sûr les C2E comme toujours qui doivent représenter environ entre 20 et 25 000 euros il me semble sur ce projet voilà donc les étiquettes énergie bon forcément on améliore les choses on n'a pas généralement un saut très significatif même mais c'est surtout c'est 50% d'économie d'énergie qui sont importants bon sur les travaux je ne vais pas vous lire tout ça en détail mais le petit camembert là vous représente la part des travaux d'efficacité énergétique 63% des travaux des éventages qui n'étaient pas négligeables 10% et puis d'autres travaux intérieurs surtout qui représentaient 16% sur cette opération et puis 5 et 6% sur les travaux de sécurité incendie et l'accessibilité bon pour un bâtiment qui a été construit en 1973 donc il était nécessaire d'intervenir sur tout ce qui était façade toiture menuiserie planchers bas production de chaleur donc production de chaleur ce qui est important c'est que ce projet a permis d'installer une chaufferie au bois déchiqueté plus une chaudière au gaz naturel en complément tout ça pour couvrir 80% des besoins de chauffage du site bon puis des interventions sur les réseaux de chauffage l'éclairage et la ventilation puisqu'on a une double flux sur ce bâtiment voilà donc une image qui vous montre une vue de l'architecte puisque ce projet il a été l'occasion de vraiment de requalifier les façades de permettre d'ouvrir des fenêtres avec des allèges assez basses pour que les enfants aient une vue sur l'extérieur quand ils sont assis ou debout parce que là je pense la représentation c'est plutôt un enfant de maternel mais on a vraiment une allège qui est assez basse qui permet d'avoir une belle vue sur l'extérieur donc c'est un bâtiment qui a été isolé par l'extérieur on a refait toute la toiture terrasse isolation et étanchéité les planchers bas qui étaient données sur l'extérieur notamment sur le préau et toutes les fenêtres toutes les portes ont été remplacées et la protection solaire sur ce bâtiment a été réalisée par des brises soleil orientables sur toute la partie de la façade qui est sur cours voilà quelques images en cours de travaux donc la transformation a été vraiment importante avec une notamment cette façade qu'on voit vous avez une image en haut à gauche de la façade sur cours avec une ossature bois qui a été préfabriquée un isolant en laine de bois donc une façade qui s'est réalisée pendant un été et puis quelques extraits des travaux petite image en bas à gauche pas anodine quand même tous les éléments enfin tous les confinements à réaliser pour les travaux de désémiantage et puis une vue sur ce que donnent le grand châssis qu'on trouve dans les salles de classe donc sur les équipements je l'ai dit chaufferie bois et gaz naturel bien sûr finalement tout ce que j'ai un peu évoqué précédemment peut-être l'importance de la double flux sur ces projets-là c'est que ça représente des travaux qui sont bon qui a un certain coût qui ont aussi un impact sur les travaux enfin sur l'intérieur du bâtiment ce qui génère finalement des délais nécessaires un peu plus important que lorsqu'on est en simple ventilation naturelle sur les autres travaux on a installé un ascenseur et puis on a fait pas mal de travaux notamment pour adapter les sanitaires les travaux d'embellissement étaient importants sur cette école des sols des peintures des faux plafonds voilà et quelques vues d'architectes également avec le préau qui est d'ailleurs un préau qui a été bien habillé avec un habillage bois en plafond donc c'est assez qualitatif dans les salles de classe on a aussi des petits rangements en bois qui ont été réalisés dans le cadre du projet voilà puis tous les sanitaires ont été refaits quelques images du projet terminé donc c'est une transformation vraiment importante avec également sur la vue que vous avez en haut à droite on aperçoit bien sûr la façade côté court la chaufferie bois qui se trouve sur le pignon qu'on aperçoit un petit peu et puis toute une entrée qui a été traitée qui n'existait pas qui a été traitée dans le cadre du projet donc vraiment une amélioration de l'ambiance sur l'école qui est fortement est très nette et c'est une grosse transformation de cette école voilà donc alors maintenant un tout petit mot sur la garantie de performance énergétique sur les principes bien sûr c'est des objectifs qui se sont fixés au regard de la situation de consommation historique c'était dit précédemment sur ces marchés là bon je ne reviens pas spécialement sur tout ça mais tout simplement on a une entreprise qui s'appelle Barlet-Peltier qui était le mandataire du groupement et puis un ensemble architecte super mix et puis bureau d'études et l'exploitant est une entreprise locale assez bien connue du groupe Streff entre éolias donc c'est un marché qui a une durée de 8 ans donc 6 ans d'exploitation aujourd'hui sur ce site là donc vous avez les graphiques avec les consommations d'énergie des dernières années Donc, la phase travaux sur 2018-2019, avec l'introduction de… Initialement, c'est un bâtiment qui était chauffé au fioul. Donc, aujourd'hui, c'est un bâtiment sur lequel on a une chaufferie gaz et bois. Donc, on voit une chute assez importante des consommations d'énergie. Et globalement, on a des résultats… Alors, sur nos marchés, on a plutôt ce qu'on appelle une année probatoire. C'est une année qui sert finalement au groupement pour essayer d'atteindre un objectif qui n'est pas forcément l'objectif à terme, peut-être un peu en dessous. C'est à lui de fixer cet objectif au stade de son offre. Et donc, là, on a déjà atteint, sur cette année probatoire, l'objectif final. Donc, c'est plutôt un résultat qui est assez satisfaisant. Bon, la période de garantie probatoire était une période qui… C'est une période… Alors, il y a une petite erreur. Là, je vois, ce n'est pas du 1-10-2019 au 22-2020, puisque ça ne fait pas 18 mois. Mais c'est une période de 18 mois. On a d'ailleurs un très bon taux de couverture au bois, puisqu'on est de l'ordre de 87 %, alors que l'objectif est de 80 %. Puis, on a par contre quelques améliorations à apporter sur le rendement de la chaudière. Donc, là, c'est un travail de la personne qui suit chez nous la performance énergétique, qui suit aussi tout le volet sensibilisation des usagers. Donc, en lien avec l'exploitant, Eolia, d'améliorer sur la prochaine séquence, le rendement de la chaudière. Voilà. Donc, un résultat qui est… Un objectif qui est même déjà dépassé sur le bilan provisoire. Et notre mission se poursuit pour accompagner la ville sur les années à venir. J'accélère un peu, peut-être parce que je ne suis pas tout à fait dans le timing, je pense. Donc, sur les trois groupes scolaires à Grenoble. Donc, là, c'est un travail important qui a été réalisé sur trois sites sélectionnés en lien avec les services de la ville, sur trois bâtiments qui étaient… Trois écoles importantes, toutes construites dans la même période, fin des années 50, début des années 60. Des bâtiments assez importants en surface, plus importants que le précédent à Ébain. Plutôt sur des surfaces, on avait même un bâtiment sur Elysée-Châtain qui représente 4700 m². Alors, sur Elysée-Châtain, la maternelle avait été rénovée. Donc, on est intervenu essentiellement sur l'élémentaire. On avait plutôt vraiment des bâtiments anciens en assez mauvais état au niveau notamment des façades, des façades relativement peu dégradées, mais relativement sales. Des menuiseries parfois qui étaient encore à certains endroits, des menuiseries simples vitrages. Donc, là, l'objectif, c'est 46 % de réduction des consommations d'énergie primaire pour l'ensemble des trois groupes scolaires. Là, deux grosses centrales photovoltaïques, puisque 20 % de l'énergie consommée dans le futur sera de l'énergie renouvelable produite sur site par cette centrale photovoltaïque. Et puis, un niveau BBC pour l'ensemble des groupes scolaires en paire, pour Elysée-Châtain et pour l'école élémentaire plein levé. Donc, là, vous avez des images de l'architecte qui a choisi d'ailleurs d'isoler la partie basse de cette école par l'intérieur, de manière à laisser une façade sur rue qui soit très pérenne et peu soumise à des dégradations. Puis, une partie haute qui est isolée par l'extérieur, avec un jeu aussi sur la dimension des menuiseries et l'introduction de menuiseries verticales, de chaussis verticaux, qui donne des vues sur l'extérieur lorsqu'on se trouve dans la circulation à l'étage. Je ne vais pas trop développer cette diapo, mais enfin, on a travaillé sur toute l'enveloppe thermique, les équipements techniques, avec une ventilation double flux, là encore, une réflexion partielle de l'éclairage, les installations photovoltaïques, je l'ai dit, et puis des travaux également, création d'ascenseurs, et puis un entretien des couvertures. Quelques images qui permettent de voir, là, on est sur pain levé, sur celle-ci, avec la centrale photovoltaïque. La grue qui est derrière n'est pas propre à notre chantier. Le choix a été fait sur ce projet de laisser apparentes les gaines de ventilation double flux. C'était une grosse interrogation et finalement, c'est plutôt bien passé parce qu'on est sur des bâtiments qui sont relativement hauts. L'avantage de ces bâtiments, on tient, on a des hauteurs sous dalles assez importantes. Voilà, et puis ce petit tableau qui vous donne un petit camembert avec un pourcentage de travaux d'efficacité énergétique qui est bien au-dessus de ce qu'on a vu sur les bains, sur le 19%, ça commence beaucoup. Les travaux d'accessibilité qui ne sont pas négligeables à 10% quand même. Et puis donc, un coût d'investissement sur l'ensemble de ces trois écoles. Donc là, on est sur… Alors, ça peut vous embrouiller par rapport aux chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure qui est un montant de TTC d'opération. Là, c'est uniquement le marché global de performance énergétique avec un coût d'investissement qui fait plus de 1,3 million hors taxes. Et puis, les coûts de maintenance qui sont exprimés là en euros par an, maintenant, GER et sensibilisation des usagers. Voilà, j'ai presque terminé. Donc, quelques images. Le traitement de cette façade là qui donne sur la cour, c'est l'école en paire. Enfin, certains éléments ont été assez intéressants dans la proposition de l'architecte. C'était d'installer des casquettes. On est sur ces trois écoles orientées sur cours très au sud. Donc, des casquettes horizontales qui ont l'intérêt de bien protéger les écoles. Et dans le programme, dans les exigences de la ville, tous les raies de chaussée devaient être traités avec des volets roulants, notamment pour garantir une bonne sécurisation des locaux vis-à-vis des risques d'effraction. Voilà, bon, une diapo alors qui ne sera peut-être pas très lisible pour vous, mais juste pour illustrer de très grandes différences quand même dans les coûts de ces opérations. Les projets de Grenoble sont plutôt aux alentours, si on raisonne en coûts TTC, toutes les dépenses confondues, aux alentours de 900 euros du mètre carré. À Ébain, on est bien au-dessus puisqu'on a énormément de travaux. C'est une plus petite école aussi, donc ça a un impact, notamment les coûts fixes de l'installation d'une chaufferie, etc. Alors qu'à Grenoble, on est en chauffage urbain, donc des coûts moindres. Donc, 1800 euros à Ébain. Et puis, on a des cas particuliers sur certains de nos projets. On a parfois des extensions, des départs de restructuration qui sont assez importantes. Et sur la dernière diapo, j'évoque les ratios de coûts de construction qu'on a sur un retour. C'est un retour sur une quinzaine d'écoles réalisées. Sur toutes les écoles, nos ratios de coûts de construction sont… Alors là, on n'est que sur la conception-réalisation, 804 euros hors taxes du mètre carré. Quand on n'a pas d'extension ou de reconstruction, on est un peu plus bas, 730. Et puis, si on regarde l'enveloppe financière globale TTC, en ajoutant tous les autres coûts, donc c'est les coûts ou les dépenses confondues, donc sur toutes les écoles, on est plutôt à 1109. Et quand on n'a pas d'extension ou de reconstruction, 1 000 euros environ du mètre carré. Des coûts, d'ailleurs, qui sont plutôt dans une tendance haussière depuis 2-3 ans. On verra ce que donnera l'évolution de ces coûts dans les prochaines années suite à la crise sanitaire qu'on a pu connaître. Voilà, j'ai terminé. Et j'espère que j'ai été un peu plus long que prévu. Voilà. Merci. Merci beaucoup. On avait juste peut-être une petite question qui nous semblait intéressante à vous poser concernant le groupe scolaire Bel Air à Ebens sur l'histogramme des consommations que vous nous aviez présentées. Est-ce que l'année 2020 est une consommation partielle, c'est-à-dire qu'il ne compte que le début d'année 2020, ou est-ce qu'il est intégré une projection sur l'ensemble de l'année pour pouvoir apprécier, en fait, la baisse de consommation par rapport aux années de référence précédentes ? Non, c'est indiqué, c'est une année incomplète, l'année 2020. Mais par contre, nous, ce qui est le bon indicateur, c'est la saison de chauffe 2019-2020. Et ça, ça nous permet de voir que l'objectif va être atteint sur si les choses continuent normalement. Et il n'y a pas de raison, a priori, que l'exploitant fasse moins bien sur l'année prochaine. Enfin, on est toujours vigilant à ça. Il peut y avoir quelques pannes, il peut y avoir quelques difficultés. Et donc, là, on est sur une année qui n'est pas complète. Donc, c'est vrai que c'est… Bon, ça ne vous donne pas une vision très claire, mais on est sur un suivi, on va dire, qui est contractuel. C'est-à-dire qu'on essaye de rester sur les périodes qui sont celles qui sont fixées dans le contrat. Et on laisse une certaine souplesse dans ces contrats au groupement de nous fixer, vous l'avez vu, la période probatoire qui ne doit pas dépasser 18 mois et qui peut être inférieure. D'accord, merci. Oui, il y avait aussi une question sur la VMC double flux. Alors là, c'était… Il me semble que c'était sur Grenoble, l'école de Grenoble. Non, c'est sur Ebince. La VMC double flux, elle est bien en faux plafond dans les circulations ? Dans les circulations, elle est en faux plafond. Eh bien, les faux plafonds ont d'ailleurs été traités pour des faux plafonds classiques sur la majorité de la circulation, puis des faux plafonds surbaissés en bois au droit des entrées. Mais elles sont cachées. Eh bien, on a deux projets sur lesquels les gaines ont été laissées en apparent. Les trois écoles à Grenoble et on a aussi rénové trois écoles à Passy, en Haute-Savoie. On était aussi sur des bâtiments relativement hauts et on a pu… Finalement, c'est assez bien passé. Ça m'a étonné un peu, j'avoue. On n'a pas eu de… Enfin, on n'a pas eu de reproche des directeurs d'école ou des services ou des élus. Ça a quelques défauts de laisser les gaines apparentes, notamment les voies de l'extérieur à travers les fenêtres. C'est le cas à Grenoble, c'est le cas à Passy également. Puis, ça a quelques autres défauts. Mais enfin, c'est vrai qu'en coût d'investissement, ça change un peu les choses. Merci. On va enchaîner du coup avec la dernière présentation. On a pris un petit peu de retard, mais ce sera assez synthétique. De David Donelaz. Est-ce que du coup, M. Truchy, vous pouvez peut-être quitter votre partage d'écran ? Oui. C'est fait. Merci. Je laisse donc la parole à David Donelaz. Bien, bonjour à tous. David Donelaz, chargé d'émission à l'ALEC. Mon intervention, qui sera la dernière de cette rencontre énergie, sera assez brève et plutôt en forme de message, finalement. La commune de Gien nous a sollicité, fin d'année 2019, pour réaliser une analyse prospective dont l'objectif était d'identifier les leviers pour embarquer le patrimoine bâti vers la neutralité carbone. Et à l'occasion de ce travail, nous avons mené une première analyse assez modeste sur le périmètre des crêtes tertiaires, auquel la commune allait devoir effectivement faire un travail spécifique. Donc, la première étape a été effectivement de repérer et d'identifier ce patrimoine en tenant compte, évidemment, des évolutions sur ce périmètre, avec par exemple la construction d'une nouvelle cantine sur le groupe scolaire René-Cassin ou une école qui va être détruite, reconstruite, donc soumise à la nouvelle réglementation thermique. Donc, a priori, on n'aura plus de soucis avec cette école, l'école à Récuil. Donc, on a quand même regardé, puisqu'on fait un suivi des consommations pour cette commune depuis déjà de nombreuses années sur l'ensemble du patrimoine, on constate quand même que le périmètre soumis au décret représente, en termes de volume de consommation, 60% des consommations totales du patrimoine de maquille. Donc, c'est quand même assez conséquent. Et c'est notamment la plaine du sport qui est un très gros ensemble sportif qui représente un gros volume de consommation au sein de ce périmètre. Voilà. Donc, pour faire ce travail, on s'est aussi appuyé sur un diagnostic qui a été réalisé par la SPL Osé, puisque la commune de Gire est actionnaire de la SPL Osé. Donc, ce diagnostic a été réalisé en 2018. Donc, avant, effectivement, qu'on ait les détails sur les obligations de rénovation du bâti tertiaire. Donc, les scénarios n'ont pas été spécifiquement construits, je dirais, dans l'optique de répondre au décret. Mais bon, pour autant, il s'agissait quand même d'aller vers des rénovations qui soient le plus performant possible. Et donc, on a regardé avec ce diagnostic, si sur les bâtiments concernés par le périmètre, on arrivait au moins 40% en valeur relative, du coup, qui sont demandés dans le décret. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne ? Là, vous avez donc un graphique qui montre, effectivement, pour les différents bâtiments concernés par le décret, l'évolution des consommations après travaux. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on arrive au moins 40%. Alors, on a pris comme année de référence l'année 2013, qui est également l'année de référence du schéma directeur des énergies de Grenoble-Alpes-Métropole. Voilà, pour une question de cohérence. On aurait pu choisir d'autres années. Et c'est vrai que c'est intéressant de voir que selon l'année qu'on prend, parce qu'on a forcément des fluctuations de consommation qui sont parfois assez importantes d'une année sur l'autre, liées aux usages, notamment sur les écoles, puisque les écoles, on sait qu'il y a des fermetures de classe, des ouvertures de classe. Et selon l'année de référence qu'on prend en compte, on a des variations sur le pourcentage d'économie au final. Voilà, ça, c'était une petite parenthèse. Mais en tout cas, ça va être un élément à regarder quand même ça dans le choix de l'année de référence. Ça peut être des années différentes par bâtiment. Et ça peut être des années différentes par bâtiment. Donc, on arrive effectivement à moins de 40 % sur le groupe sconnaire au LECASA, on va dire, parce que c'est un bâtiment qui est relativement ancien et assez peu rénové, des rénovations au fil de l'eau. Et ce qu'on voit sur les autres bâtiments, c'est qu'on n'arrive pas à l'objectif en valeur relative des moins 40 %. Bon, ça, c'est lié au fait qu'on a, je dirais, des bâtiments qui sont soit finalement assez récents, c'est le cas de la plaine des sports. Vous le voyez, à l'échelle n'est pas la même. On a des volumes de consommation importants. Et malheureusement, on a un équipement qui date de 2004 avec des extensions, des maisons de club qui ont été construites en 2012. Donc, on ne doit pas évidemment faire une rénovation globale et lourde de cet équipement d'ici 10 ans. Il y a des changements de chaudière. La GTB est plus qu'il y a évidemment des choses à faire. Ça, c'est certain. On a aussi des bâtiments qui sont déjà partiellement rénovés, mais pas forcément, je dirais, BBC compatibles dans les niveaux de performance qui ont été mis en œuvre. Donc là aussi, ça complexifie, je dirais, l'atteinte des objectifs et puis également les coûts de travaux qui deviennent très significatifs par rapport aux gains. Donc, on n'a pas fait forcément les calculs de temps de retour, mais on voit bien que c'est compliqué de ce point de vue-là. On a des bâtiments qui peuvent présenter des contraintes architecturales, collimérines de caractère, un gymnase, le gymnase chamandier qui a déjà une isolation termine par l'intérieur d'origine, à peu près 8 cm de polystyrène et une toiture refaite en 2013. Donc là, l'étude prévoit quand même de faire une ITE complémentaire, mais même avec l'ITE, on n'arrive pas à des résultats très significatifs. Donc, on peut imaginer qu'il y a beaucoup de gestionnaires qui vont se retrouver dans cette situation avec des bâtiments partiellement rénovés ou qui ne sont pas si anciens que ça et pour lesquels, effectivement, la rénovation thermique sera conclutée économiquement. Alors, quelle stratégie adopter en conséquence ? Pour la commune de Gier, c'est très clair. Il y a un bâtiment sur lequel on arrive à l'objectif qui a besoin d'être rénové. Donc, c'est une rénovation prioritaire qui est déjà d'ailleurs budgétée par la commune. Donc, il va se faire dans les années à venir. Et puis, pour les autres sites, il faudra regarder la possibilité d'atteindre éventuellement les seuils de consommation en valeur absolue. Et puis, on imagine constituer un dossier technique pour voir quelles seront les possibilités de modulation. Mais là, je dirais, le message quand même à faire passer, c'est que malgré les modulations, il ne faut pas que ce soit un prétexte, en quelque sorte, de se placer dans une situation un peu attentiste, une situation de laisser faire. Il faut quand même, effectivement, planifier, même s'il est moins prioritaire, la rénovation de ces bâtiments. Et pourquoi pas, en intégrant un objectif de compensation, en privilégiant des stratégies de réduction des émissions de gaz à effet de serre avec le développement de production d'énergie renouvelable. Voilà. Donc, c'est un peu le message à faire passer. C'est que le décret tertiaire insiste beaucoup sur la réduction des consommations d'énergie. Pour autant, il ne faut pas oublier, je dirais, la stratégie carbone. Et sur tous ces bâtiments pour lesquels on aura du mal à avoir des seuils de performance compatibles avec le décret, il y a d'autres stratégies possibles qu'il faut également planifier. Et pour ça, je pense que le recours à la réaction de diagnostics énergétiques, c'est quand même un outil intéressant parce que dans lequel on va demander, effectivement, l'établissement de scénarios compatibles des crédits tertiaires ou en tout cas des stratégies complémentaires, ça va permettre de faire un travail de priorisation, de planification, d'établir des budgets prévisionnels. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas d'obligation forcément de le faire si on fait un dossier technique. Mais pour autant, moi, ça me paraît être un outil préalable pour aider à mettre en place la stratégie, un outil vraiment intéressant. Voilà. Donc, ce travail-là, je le précise, d'audit énergétique ne sera pas fait par la STL-ALEC. Pour le coup, ce n'est pas notre vocation de faire ce travail-là, y compris dans le cadre du décret tertiaire. Donc, ce sera effectivement des bureaux d'études qui faudra missionner pour faire cette mission. Voilà. Moi, j'en ai terminé. Je vous remercie. Merci, David. On peut peut-être prendre une ou deux questions avant de conclure sur cette intervention. Alors, effectivement, pour compléter, peut-être que dans les éléments qui avaient été étudiés par STL-ALEC, on n'avait peut-être pas creusé à fond les quatre leviers, notamment celui sur la qualité d'usage, l'exploitation également, qui sont conseillés dans le cadre des critères tertiaires. Donc, effectivement, il y a à la fois des difficultés en termes, on va dire, de système technique et d'isolation de ces bâtiments, mais peut-être dans le cadre des plans d'action, des choses à voir et à quantifier sur les qualités d'usage et l'exploitation. Il y a également, il faut savoir, qu'on ne connaît pas encore l'objectif en valeur absolue et qu'il faudra comparer justement avec ces valeurs relatives qui sont indiquées là. Et puis, on peut effectivement définir des données de référence par bâtiment, ce qui peut, le cas échéant, signifier la chose également. Alors, concernant quelques questions-réponses, du coup. Il n'y en avait pas spécifiquement, je crois, pour cette partie. D'accord. Il n'y avait pas de questions pour toi. Par contre, j'avais… Oui, on voulait apporter des compléments relatifs aux outils, notamment de financement. Laetitia ? Oui, on voulait juste vous préciser qu'il y a des outils qui s'appellent l'intracting. Ça vient des pays nordiques, il me semble, ou d'Allemagne, qui consistent en fait à emprunter de l'investissement pour effectuer des travaux d'économie d'énergie. Et ensuite, on utilise ces économies d'énergie, donc sur la facture, pour rembourser en fait le prêt ou le crédit qu'on a contracté pour pouvoir réaliser ces travaux. Donc, ça permet en fait de… C'est un dispositif qui permet de financer des travaux lourds et des gros investissements. Et la Banque des territoires permet justement… Enfin, offre la possibilité aux collectivités de rédiger une convention justement sur… Et prête en fait des sommes à des taux d'intérêt. Alors après, je crois qu'il y avait des débats sur le taux d'intérêt, s'il était vraiment attractif ou pas. Mais en tout cas, il y a des offres là-dessus de la Banque des territoires. Et je vous invite notamment à peut-être assister, si ça vous intéresse et si vous voulez en savoir plus, un webinaire qui est organisé par Laura Dezeu, mardi prochain, donc le 7 juillet à 14h, spécifiquement sur l'intracting et sur l'offre précise de la Banque des territoires aux collectivités territoriales. Il y aura des exemples et des retours d'expérience sur ce qu'ils ont déjà fait. Il y avait aussi un autre point, c'était l'ADEME qui lance un AMI, un appel à manifestation d'intérêt auprès des collectivités territoriales pour en fait avoir un bénéficier d'un financement à 100% d'un schéma de directeur immobilier et énergétique qui sera réalisé par un prestataire retenu par l'ADEME. Ce financement est assuré à 50% par l'ADEME et à 50% par la Banque des territoires. Et les candidatures sont à remettre pour le 23 octobre, je crois, quelque chose comme ça. À la limite, on vous enverra les éléments et il y a une vingtaine de collectivités qui pourront être retenues et bénéficier de cet accompagnement qui répond tout à fait aux objectifs du décret tertiaire. C'est vraiment dans ce cadre-là que l'ADEME a développé cet AMI et souhaite accompagner des collectivités dans leur schéma directeur immobilier. Merci, on arrive à la fin de cette vidéoconférence. On a été un peu plus long que prévu, mais on espère que tous ces échanges auront été instructifs pour vous. Sachez que nous allons vous renvoyer un lien vers la présentation qui sera complétée de quelques diapos qui étaient masqués qui viendront préciser certains sujets. Et également, il y aura en lien une vidéo qui vous permettra de transmettre à ceux qui souhaiteraient ou à revoir certains points une vidéo de cette conférence qui vous sera également envoyée par lien. De même que la boîte de dialogue qui peut être enregistrée et pourra vous être transmise également pour conserver tous nos échanges. Voilà, donc je propose qu'on conclue cette réunion. La STL-ALEC et aussi la métropole, je remercie la STL-OSÉ et le CEREMA, M. Cardon, pour vos interventions éclairées sur ce décret tertiaire. Et on vous donnera rendez-vous pour une prochaine rencontre énergie. Et voilà, n'hésitez pas à nous solliciter pour les besoins que vous pourriez avoir. La STL-ALEC a pour mission de vous orienter dans toutes ces actions d'économie d'énergie. Je vous remercie et je propose donc de conclure la réunion comme cela.